bonjour écoutez aujourd'hui je voulais vous raconter une petite histoire j'ai une amie qui a perdu son portable et qu'il a trouvé grâce à google ça paraît inconcevable mais je vais vous expliquer comment elle a fait parce qu'elle me l'a expliqué bien évidemment alors ceci s'adresse à des gens qui souhaitent savoir comment trouver vite leur téléphone portable et bien sûr c'est à des détenteurs de systèmes android donc pour voir la suite et bien c'est tout simple vous suivez le guide alors voilà ce qu'il vous faut pour retrouver votre portable perdu la première des choses qu'il vous faut c'est une adresse gmail vous en avez certainement une lorsque vous avez pour la première fois ouvert votre téléphone portable vous avez été obligé d'un crayon deuxièmement il vous faut un code secret si toutefois vous aviez perdu votre adresse gmail si vous ne vous en servez pas vous avez obligatoirement mis une adresse de secours en créant cette adresse gmail et c'est certainement votre adresse l'adresse de votre messagerie donc vous allez pouvoir très facilement taper votre votre nom de connexion et votre code secret qu'est ce que vous allez pouvoir faire maintenant avec google vous allez pouvoir faire sonner votre appareil pendant cinq minutes même en mode silencieux vous allez également pouvoir verrouiller l'appareil à distance et afficher un message un message destiné à la personne qui l'a trouvé ou ou voler par exemple vous pouvez même effacer toutes les données ça c'est possible mais ceci bien sûr un dernier ressort nous voilà dans le vif du sujet il ne me reste plus qu'une chose à faire c'est à taper sur mon moteur de recherche favori find my device voilà je me rends sur find my device et là je vais sur le site google le premier qui se présente là sur votre écran je clique dessus et on me demande de de me connecter via mon adresse gmail bon rassurez vous si vous l'avez perdu vous avez forcément ici adresse oubliée vous avez forcément lié à votre compte google votre adresse de messagerie où vous allez pouvoir récupérer votre adresse de messagerie gmail et même votre mot de passe une fois que vous avez tapé ce site là vous arrivez sur une page d'accueil où déjà votre portable est localisé le premier portable en l'occurrence c'est le portable de madame voilà le mien alors le mien est localisé à notre endroit et je peux à distance faire sonner mon téléphone de façon à le retrouver imaginons qu'il soit chez vous et caché dans un tiroir c'est tout à fait possible de le retrouver puisqu'il sonne pendant cinq minutes avec une sonnerie assez assez forte vous pouvez également sécuriser l'appareil à distance c'est à dire envoyer un message à la personne qu'il a trouvé ou qu'il a dérobé vous pouvez également bloquer votre appareil à distance par le biais de cette commande et dernier ressort enfin vous pouvez effacer les données de l'appareil ce qui n'est pas conseillé dans l'immédiat voilà tout ce que vous pouvez faire avec ce site là et bien écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaitez une bonne recherche et à bientôt au revoir bien sympa non cette trouvaille qu'est ce que vous en pensez à au fait une dernière chose vous avez vu tout à l'heure que le portable de madame apparaissait alors si vous essayez de la localiser pendant qu'elle fait chauffer la carte bleue où elle fait des courses soyez discrets quand même parce que de toute façon si vous la localiser il apparaîtra sur son portable le bandeau que vous voyez apparaître sur votre écran là actuellement c'est à dire que l'appareil a été localisé voilà ce que je voulais vous dire en attendant d'autres aventures à bientôt au revoir